alors bonsoir c'est neid rachette alors depuis san diego aujourd'hui je vous fais une vidéo très spéciale alors je la fais depuis ma chambre d'hôtel et je la fais surtout avec la tête que j'avais quand j'ai rencontré frank kern aujourd'hui regardez j'ai les cheveux pleins d'huile je suis pas maquillée ni rien du tout et j'étais avec ma tenue de yoga parce que là cette semaine on est dans un dans un coaching mais plus corporel comment augmenter sa créativité sa vitalité son énergie par rapport à comment on traite son corps donc en fait je vais vous partager cette vidéo parce que j'ai vécu quelque chose d'exceptionnel la semaine dernière rappelez vous que vous avez dit pendant que je marchais dans l'hôtel j'ai vu une espèce de pancarte sur laquelle il y avait marqué frank kern alors j'ai vu cette pancarte et je me suis dit waouh c'est pas possible il peut pas ça peut pas être vrai ça peut pas être frank kern qui est là donc je suis allé j'ai demandé etc et je suis allé à la réception ils m'ont donné la salle je suis allé vérifier où est ce qu'il était exactement et du coup je suis tombée sur son sur son assistant et son assistant fait était ce qu'on appelle un peu les voleurs de rêve c'est à dire qu'il a certainement pas fait exprès mais à un moment donné je vais vous le dire vous donnez votre droit quand quelqu'un vous fait quelque chose c'est qu'à un niveau ou un autre vous avez donné votre droit et j'ai donné mon droit je lui ai accordé ce droit là parce qu'il m'a dit ah non vous savez quoi frank kern est inabordable il supporte absolument pas qu'on vient l'aborder et d'ailleurs quand il fait des séminaires comme ça il est tellement focus sur le contenu qu'il est il n'aime pas qu'on vienne le déranger ni le dérouter en plus en ce moment ça se passe relativement on est à court de temps etc donc franchement je vous suggère pas d'aller le voir vous risquez vraiment de de ruines vraiment de ruiner toutes vos chances et je vous cache pas que sur le coup j'ai eu un peu peur il m'a un peu contaminé mais un peu déstabilisé en même temps je lui fais confiance je dis oui pourquoi pas je dis ok alors c'est qu'est ce que vous me proposez m'a dit donnez moi vos coordonnées votre numéro de téléphone je vais voir ce que je peux faire j'ai dit ok je suis partie mais j'étais quand même pas à l'aise comme quoi votre corps vous donne les messages écoutez votre corps à ce moment là j'aurais dû écouter mon corps mon corps m'a donné un signal très clair je suis pas très confortable avec ça j'ai ignoré ce message j'ai quand même continué mon chemin et qu'est ce qui s'est passé pendant toute une semaine je vais appeler relance et à well or none absolument rien c'était soit à il est occupé à on est on travaille sur d'autres choses à je n'ai pas eu l'occasion de le voir à ça va pas être possible et à la fin il m'envoie un mail en me disant écoutez j'ai essayé ça n'a pas été possible j'ai pas pu le joindre maintenant voilà ce que je vous propose envoyez ce mail à cette personne et peut-être qu'elle elle pourra faire quelque chose j'en ai pleuré de rage de colère contre moi même j'ai dit zut alors je sais qu'il ya des casseurs de rêve je sais qu'il ya des voleurs de rêve et je me suis laissé berner si j'arrête pas de dire ça aux autres pourquoi et au fait je me suis vu glisser comme ça dans 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 la victimisation j'ai commencé à me voir en victime ouais pauvre de moi après je dis stop maintenant ce qui t'arrives est ce qui arrive dans la vie d'une personne c'est super maintenant il faut juste que tu saches quelque part que que il faut que tu rentres une conclusion la conclusion c'est que c'est une expérience plus jamais tu laissera qui que ce soit dire qu'est-ce que tu capable ou ne pas capable ou ne pas être capable de faire quelque chose donc j'ai fait le deuil en me disant c'est pas grave everything is going to be fine at the end if it's not fine right now it means that it's not the end yet et j'ai let it go j'ai vraiment exploré cette loi que je vous ai parlé dans les lois du succès la loi du détachement et du vraiment je me suis détaché du résultat je dis c'est pas grave et aujourd'hui figurez-vous je remarche dans ce même hôtel et je retrouve la pancarte encore une fois de frank kern et là quand je la revois je dis première des choses j'ai levé les yeux au ciel merci mon dieu j'ai compris ma leçon la probabilité pour que tu nous remettent sur le chemin elle est juste énorme que je vais pas te décevoir je vais direct à la salle je m'installe et je laisse je m'installe une heure dans le hall et j'attends qu'ils sortent et dès qu'il est sorti j'y suis allé direct et au fait je suis allé le voir pour dire il est en train de parler avec des gens vous imaginez bien il sort de la salle et ils étaient en plus en cours de mastermind contrairement la fois dernière c'est un boot camp et je vais le voir direct faire hi frank c'est comme si je le connaissais depuis longtemps je le connais absolument pas et la manière dont je l'ai abordé déjà ça l'a un peu il m'a regardé il me fait do i know you est ce que je te connais je fais no but give me five minutes and you're gonna know me et il a commencé à rigoler au fait je dis donne moi cinq minutes et tu vas voir que tu vas finir par me connaître et donc je lui expose bon mon projet c'est pourquoi je suis là aux états unis qu'est-ce que quels sont quels est mon rêve que je suis venu modéliser des personnes ici dans le but d'aider des gens chez moi au maroc en afrique même dans les pays francophones pourquoi pas et surtout incarner ce que j'enseigne j'ai aujourd'hui je dis des choses et j'aimerais pouvoir l'incarner et vous savez quoi il a été tellement adorable il m'a dit bien sûr donc j'ai rendez-vous avec lui demain à 10 heures 10 heures j'ai rendez-vous avec franquin pour une modélisation et femme l'acqué en off je vais les demander peut-être mon mentor parce que moi je rêve de revenir avec au moins cinq ou six mentors parce que ça va me donner l'envoi il va aller vraiment très très haut très très vite et je voulais vous dire quelque chose ne laissez jamais 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 personne vous dire qu'est ce que vous êtes capable de faire ou pas la preuve quand je l'ai laissé faire je me suis retrouvé j'étais à ça de me retrouver sans l'interview avec franquin heureusement que le bon dieu en a décidé autrement et qui me l'a remis sur mon passage et j'étais when you want something go and grab it period comme disait wil smith tu veux quelque chose va le chercher point la ligne et je vais vous dire qu'est ce qui détermine finalement la réussite de quelqu'un et aujourd'hui je commence à avoir plein de gens d'interviewer plein de gens il ya vous avez un potentiel il est là c'est sûr ce potentiel vous permet d'avoir des actions de mettre en place des actions c'est certain ces actions vous donnent du résultat et c'est ce résultat qui vient complètement changé votre système de croyance et quand votre système de croyance est complètement à un autre niveau il n'y a rien il n'y a rien qui puisse vous arrêter vous devenez inarrêtable je vous dis honnêtement en toute humilité moi femme marocaine dans un pays où je connais personne je me sens pourtant inarrêtable voilà c'était un partage que je voulais faire avec vous depuis ma chambre d'hôtel voilà depuis mon ordi où je suis en train de préparer d'ailleurs voilà la l'interview de demain je sais que ça va être top mais je voulais pas dormir avant de voilà de le partage avec vous et ça ça là c'était la tête que j'avais avec lui quand je l'ai rencontré j'ai même pas pris le temps d'aller me changer ou de me maquiller j'ai dit tant pis je ne suis pas des vêtements je ne suis pas des cheveux bien faits je suis pas le maquillage je suis ce que je suis c'est à dire mon être mon essence et c'est ça que je vais les transmettre d'ici là prenez soin de vous c'était coach neidrachet depuis san diego et je suis so excited